Yo salut à tous et bienvenue sur Locan.jp Aujourd'hui puisqu'on est mercredi lundemain de Special Event alias Keynote C'est le bilan du Special Event alias Keynote de l'iPhone 8, iPhone X, Apple TV 4K, Apple Watch Series 3 Et grosso merdo c'est tout mais c'est déjà pas mal Alors on va pas forcément prendre les trucs dans l'ordre Parce qu'il y a des sujets qui sont plus intéressants que d'autres Comme d'habitude ces vidéos et ces articles, mes vidéos et mes articles sont très subjectifs On va parler d'abord de l'Apple TV 4K Puisque j'ai fait un article ce midi vous disant que la mise à jour d'Infuse serait une mise à jour gratuite de Infuse 5 Il n'y aura pas d'Infuse 6 payant à racheter etc C'est Infuse 5 que vous avez peut-être déjà acheté ou via un H-In-App ou en direct Qui va se mettre à jour pour vous permettre de profiter de la 4K, du HDR, du Dolby Vision et tout ce qui arrive avec l'Apple TV 4K En gros on le fait simple, l'Apple TV 4K est un nouveau modèle d'Apple TV L'Apple TV première du nom devient l'Apple TV tout court Elle est en 32Go et elle est disponible à 159€ je crois, un truc comme ça Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça L'Apple TV 4K elle arrive et c'est un nouveau modèle, elle a la même gueule etc Je m'attendais à un design un peu différent ou une nouvelle télécommande, c'est la même tranche Elle existe, je regarde en bas parce que j'ai la page Elle est en 32Go à 200€ et en 64Go à 220€ Donc quand vous regardez une Apple TV normale, elle est à 160€ et après vous avez un gap à 40€ pour passer sur une version 4K Ça vaut peut-être le coup de passer sur une version 4K puisque si vous remplacez votre télé un jour, même si votre télé actuelle n'est pas 4K Vous avez au moins l'Apple TV adapté Pour 40€ ça ne vaut peut-être pas le coup de s'emmerder Bref, chacun verre à midi à sa porte Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'Apple TV Voilà, donc elle est précommandable vendredi, là le 15 Elle sortira vendredi prochain le 22 De fait qu'elle sort le 22, on peut s'attendre à ce que TVOS, même si ce n'est pas annoncé ou je ne l'ai pas vu sur le site Sortira mardi 19 prochain pour mettre à jour vos Apple TV actuels Et que la prochaine Apple TV soit compatible avec l'HVC, le H265, tout ça, tout ça Et ça sera à peu près tout pour l'Apple TV Alors oui, il y a l'application de télé qui arrive en France Ouh, trop bien, il y a deux applications qui vont le gérer Genre Molotov et Amazon Prime ou OCS également Enfin bref, on est les pauvres du monde à croire qu'on est... Enfin, c'est catastrophique Netflix ne le gère pas, foncièrement ça ne changera pas grand chose Mais oui, l'application TV arrive sur l'Apple TV et les iPhones en France Ouh ! Alors ça c'était pour les Apple TV Ensuite il y a les Apple Watch qui arrivent en Series 3 Donc prévisible, l'an dernier il y avait Series 1, Series 2 C'est logique que cette année il y ait Series 3 Et là je garde l'ordinateur à côté parce que c'est un merdier sans nom Donc, grosso merdo, les Apple Watch Series 3 Elles amènent une connexion cellulaire Pour faire simple Ça c'est une option sur l'Apple Watch Series 3 C'est-à-dire qu'une Apple Watch Series 3 tout court Elle a un écran qui est un petit peu de meilleure qualité Elle a une meilleure autonomie Elle a un processeur plus rapide comme chaque année Blablabla Ça ne casse pas trois pattes à un canard Et c'est encore pire que l'année précédente L'an dernier je vous avais fait un comparatif entre une Series 0 Donc les toutes premières et une Series 2 Pour voir s'il y avait un vrai écart de performance On s'était rendu compte que l'écart de performance C'était surtout amené par WatchOS 3 à l'époque Là c'est pareil Les Series 3 tournent sur WatchOS 4 Donc les gens les trouvent légèrement plus rapides Mais, je cite Rien à voir avec la différence entre une Series 0 et une Series 1 Donc, si vous changez votre Apple Watch juste pour la vitesse Ça ne servira à rien Moi je vais parfaitement garder ma Series 2 Elle m'ira très très bien Donc les Series 3 apportent des petites nouveautés Un processeur un peu plus rapide Il y a un baromètre Oui un baromètre Un capteur de pression atmosphérique Un altimètre etc dedans Donc c'est plus taillé pour des sports d'extérieur Et puis voilà Grosso merdo c'est tout Après donc il y a une version cellulaire De cette Apple Watch Series 3 Qui intègre une carte SIM numérique Il n'y a pas de vraie carte SIM à l'intérieur Je vous en avais parlé il y a quelques semaines de ça De à mon avis comment l'Apple Watch Series 3 serait faite Ben on est en plein dedans C'est à dire que la carte SIM est électronique Elle ne fonctionne qu'avec Orange en France Donc j'ai pas encore les infos J'ai pas vu, j'ai pas creusé honnêtement Parce que ça m'intéresse pas non plus De savoir s'il faudra un forfait en plus Si ça sera déduit de votre forfait Comment ça va se passer etc Mais le truc qui est cool C'est que l'Apple Watch Series 3 avec cellulaire Donc c'était quand la petite molette est rouge C'est qu'il y a une carte SIM à l'intérieur C'est que c'est une cellulaire Avec l'Apple Watch Series 3 cellulaire Elle est à partir de 449 euros 450 quoi Comme les Apple Watch normal Mais la version non cellulaire Elle est à 369 Et ça c'est super cool Parce que ça fait un prix d'appel 100 euros plus bas Et il garde les Series 1 Si je vous dis pas de conneries Il garde les Series 1 au catalogue Et c'est une merde pour les retrouver Bref elles sont moins chères Je crois qu'elles sont à 250 Ou un truc comme ça Apple Watch Series 1 Clac clac Acheté Tarif Je suis désolé de faire ces vidéos catastrophiques 269 Exactement Donc voilà Grosso merdo Oui il y a des nouvelles Apple Watch Mais il y a juste une connexion cellulaire Alors tout le monde disait Ouais on veut une connexion cellulaire etc Et quand elle est sortie hier soir Il y a des sites qui commencent à dire Oui c'est quand même bizarre On voit pas trop à quoi va servir une connexion cellulaire Mais les gars si Apple l'a mis C'est parce que ça fait des mois Et des années Que vous demandez une putain de connexion cellulaire Sur une Apple Watch Concrètement Moi j'ai trouvé une technologie qui est bien C'est que Si vous avez la fonction Localiser mes amis sur votre iPhone Quand vous vous éloignez Avec votre Apple Watch Évidemment au poignet Quand vous vous éloignez de votre iPhone La fonction localiser mes amis Va basculer automatiquement Sur votre Apple Watch Et ça c'est cool Technologiquement parlant Je trouve ça fun Finciemment ça va pas changer votre vie Mais technologiquement parlant Je trouve ça cool Que l'Apple Watch sache dire Et bien je suis plus connecté à l'iPhone Donc ça veut dire que Moi je suis au poignet Donc je suis réellement physiquement avec la personne Donc je prends le relais sur l'information Ça c'est top En dynamique c'est pas mal Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus De bien aussi Bah en fait franchement pas grand chose Il y a très peu de scénarios Où vous aurez besoin Enfin jusqu'à l'année dernière Ils ont sorti les GPS sur les Apple Watch Je me suis dit Mais quel est l'intérêt dans tous les cas Si vous avez un accident En faisant du sport Vous avez votre iPhone Pour pouvoir appeler Mais il y avait des gens Qui étaient très contents Avec juste le GPS Ça résout ce soucis là Et du coup ça me fait fermer ma grande bouche Parce qu'une Apple Watch Avec du GPS Et une carte SIM numérique dedans Et bien ça permet à quelqu'un Qui veut faire du sport De réellement ne partir Qu'avec sa montre Sous réserve d'autonomie etc Mais ça permet à quelqu'un Qui veut faire du sport De ne partir réellement qu'avec sa montre Sans le téléphone De pouvoir enregistrer sa trace GPS Et si jamais il y a un souci De pouvoir prévenir les secours Ou appeler un ami Parce que vous avez crevé en vélo etc Pour qu'il vienne vous dépanner Et du coup Ça c'est quand même vachement cool Il faut le reconnaître J'en ai pas l'usage Absolument pas Parce que j'ai toujours mon iPhone avec moi Mais pour un type de personne Je reconnais que ça puisse être Très 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 intéressant Donc l'Apple Watch est en précommande Vendredi Comme tout le reste en fait Sauf l'iPhone X Sauf l'iPhone X Pardon Tout est en précommande Ce vendredi Pour livraison vendredi prochain L'Apple TV L'iPhone 8 Et l'Apple Watch Series 3 Je vais pas le redire à chaque fois Du coup Bref Passons à l'iPhone 8 Alors l'iPhone 8 C'est un iPhone 7S On va pas se mentir Ça aussi pareil Je vous en parlais il y a quelque temps C'est Apple appelle l'iPhone 8 iPhone 8 Parce qu'il y a des vraies différences de design Et que généralement Quand ils mettent un S à la fin du nom C'est le même design Avec une amélioration de l'intérieur Le S il est traditionnellement pour speed Donc ça il change ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur Là il y a des changements extérieurs L'arrière par exemple devient en vert Il est vraiment très joli cet iPhone Vraiment il me fait penser aux iPhone 4 4, 4S etc Avec un arrière en vert Avec le tour Je sais plus si c'est de l'aluminium ou de l'acier Honte à moi Je crois que c'est de l'alu Et vraiment bien ajusté Le vert est donné comme étant plus résistant C'est pas trop tôt Parce que ça se râille énormément Depuis qu'il y a 3D Touch sur les verres Donc le verre arrière a l'air plus résistant Le verre avant également Quand on regarde les vidéos Réellement il y a une différence C'est pas la même Alors peut-être que c'est les lumières Dans le Steve Jobs Theater Mais on voit réellement Que l'écran est d'une qualité différente Plus agréable que le verre en fait Pas le LCD derrière Mais le verre a quelque chose en plus Il est plus brillant Plus propre Je sais pas comment vous dire ça Bref l'iPhone 8 arrive Première nouveauté Recharge sans fil Evidemment tout s'améliore un petit peu On a enfin des écrans Trouton Sur les iPhones Donc tous les iPhones iPhone 8, iPhone 8 Plus Et iPhone X Et du coup l'iPhone L'écran Trouton si vous connaissez pas C'est tout simplement le fait Qu'il y ait des petits capteurs Sur les bords de l'écran Et que l'écran va s'adapter automatiquement A la colorimétrie de la pièce C'est à dire que si vous êtes en extérieur L'écran va être blanc, normal, etc Si vous êtes en intérieur Peu importe l'heure de la journée Ça n'a rien à voir avec Night Shift Si vous êtes en intérieur Que la lumière est jaune Ou rouge, etc Et bien l'écran va s'adapter A la couleur de la lumière ambiante Un petit peu comme une feuille de papier En fait Qui a un reflet dessus C'est censé mimer ça Mimer Automa Bref Je vais pas passer 15 ans sur cette démo Je perds des mots en ce moment C'est catastrophique Donc l'iPhone 8 a De la recharge à induction A une meilleure caméra A enfin Les deux caméras qui sont stabilisées Ça c'est bien Il s'est filmé en 4K A 60 images secondes Et non plus uniquement A 30 images secondes Du coup il sait faire des ralentis 1080p à 240 images secondes Ce qui est monstrueux Il n'y a aucune information de données Moi il y a un truc qui me perturbe Depuis un petit moment C'est qu'on filme en 4K etc Par contre quand on fait des timelapse Ils sont toujours en 1080p Et ça ça a le don de me gonfler Parce que quand tu fais un timelapse Justement c'est pour un beau paysage Un truc qui va évoluer etc On a plus tendance à apprécier un timelapse Qu'une vidéo qu'on fait comme ça Où on regarde Où on filme juste une coccinelle Qui s'envole Ou un truc comme ça Et ils sont toujours en 1080p J'ai pas trouvé l'information A savoir si maintenant Enfin avec iOS 11 Ou avec les nouveaux iPhones Lequel des deux Si et si un des deux Faisaient passer les timelapse En 4K Parce que la 1080p C'est juste pas possible Quand on filme en 4K 60 images secondes C'est déjà pas possible Quand on filme en 4K tout court Je ne l'explique pas Ça Et qu'est-ce qu'on a d'autre dessus Trois couleurs Blanc Une espèce de rose Un peu pas Or rose Or jaune Un peu pâle Etc Et noir Assez sexy Tous je trouve Qu'est-ce qu'il y a dessus C'est tout Grosso merdo Les tarifs sont très honnêtes Franchement c'est la première qui note Où les tarifs sont Cool En fait L'an dernier ça a piqué Quand même pas mal Et cette année En regardant les tarifs Je les trouve honnêtes Alors oui Ça ne vaut pas 100€ Un iPhone Mais bon en même temps Désolé L'eau ça mouille Aussi voilà C'est breaking news Et du coup Les tarifs sont assez honnêtes Les Apple Watch ont baissé en prix Alors qu'il y a plus de technologie dedans Les Apple TV n'ont pas augmenté plus que ça Les iPhone sont au même tarif Limite un choui plus bas Il me semble même C'est cool Et enfin on a l'iPhone X iPhone qu'on pensait être iPhone X iPhone Edition etc Ça reste un X Mais ça se prononce iPhone X Alors Normalement on dit iPhone X Mais comme X c'est pas français Est-ce qu'on dira iPhone X Ou iPhone X A choisir je préfère dire iPhone X Que iPhone X Voilà Donc l'iPhone X L'iPhone X Est arrivé Alors oui petit mot sur les capacités aussi Jusqu'à maintenant il y avait 32, 128, 256 Là Apple a dit On fait 64 et 256 Ça suffira Et c'est bien Parce qu'il y a plein de scénarios C'est peut-être ça qui fait jouer les prix aussi Il y a plein de scénarios Où 32 c'était pas top top 128 c'était de suite beaucoup trop 256 Si c'est Bref Mais il y a plein de gens pour qui 32 c'est pas assez 128 ça fait de suite un gros gap Et du coup d'avoir dit 64, 256 Le 64 doit convenir à une immense majorité de personnes Et ça c'est très très bien qu'ils aient fait ça Parce que Parce que ça conviendra à une immense majorité de personnes Bref L'iPhone X du coup On Et bien il ressemble à tout ce que vous avez vu Partout etc Avec le petit débord en haut etc L'écran AMOLED C'est un écran qui est certifié Dolby Vision HDR10 Ça prend en charge évidemment les formats Dolby Vision HDR10 C'est splendide Il est magnifique Évidemment il a la recharge sans fil Évidemment il n'a plus Touch ID J'avais peur moi j'espérais vraiment qu'il garde Touch ID Sur le côté Sur le bouton de déverrouillage en fait Et De verrouillage Et en fait Tout s'en va Et il n'y a que Face ID qui arrive Alors Face ID Reconnaissance faciale pour déverrouiller Ok Et là moi j'avais peur aussi Je me suis dit Ils vont sortir Face ID c'est cool Mais ça ne marchera pas dans le noir Quand je me lève le matin Et que je veux déverrouiller mon iPhone Si je dois taper le code ça m'énerve Quand je suis Ben ça fait longtemps Mais il y a un mec qui m'a cité le scénario de Quand on est en boîte Quand on est en soirée etc S'il n'y a pas trop de lumière Il faut taper son code Ben non Niveau sécurité c'est minable Et en fait En fait Apple est Apple Et c'est magnifique Il y a sur le petit débord en haut Une Il y a plusieurs sondes Bref Et en gros Il y a une sonde qui va envoyer Dans les infrarouges Donc vous vous ne voyez pas Il y a une sonde qui va vous éclairer la tronche En infrarouge Encore une fois Vous ne le voyez pas Et Ça fait que Face ID peut fonctionner Même quand il fait nuit noire Parce qu'il y a une lumière Intégrée dans l'iPhone Dans la façade de l'iPhone X Et ça c'est Incroyable Du coup ça marche tout le temps Ça marche quand il fait jour Ça marche quand il fait nuit Ça marche si vous changez votre tronche Si vous mettez des lunettes Si la beubare pousse Si vous mettez un capeu Une écharpe qui monte jusque là etc Et c'est trop bien Sur le principe c'est trop bien Il y a juste un truc Qui me dérange Avec ce Face ID C'est que du coup Je suis obligé d'activer Le Raise to wake Le fait de lever son téléphone Et que ça allume l'écran Automatiquement Et j'aime pas cette fonction Je préfère appuyer sur le bouton Quand je veux que l'écran s'allume Et donc du coup Ça veut dire qu'il faut Appuyer sur le bouton Pour que l'écran s'allume Pour lancer Le déverrouillage de l'iPhone Et ensuite Puisqu'il n'y a pas de bouton physique En façade C'est un slide vers le haut Vous remontez vers le haut Et ça déverrouille votre iPhone Et en fait Le bouton Home N'existe plus Vous faites un slide vers le haut Pour revenir sur l'application menu Vous faites un demi slide Pour afficher le multitâche Ça reste ergonomique Ça reste très fluide Mais il y a juste cette partie de Je veux déverrouiller mon téléphone Et du coup Je suis obligé D'avoir activé le Race to Wake Pour que ça soit naturel Et que j'ai juste à slider vers le haut Sinon ça fait faire un clic Puis slider vers le haut Et c'est pas top top Alors après Apple nous dit Touch ID foire une fois sur 50 000 Face ID foire une fois sur 1 million Et le tout premier déverrouillage Face ID du monde Fait par Craig Federici Ne marche pas Et ça c'est un moment Nutella Fabuleux Une démo Microsoft Il lève le téléphone Et donc là vous me voyez Hop je vais taper mon code Parce que Et il y a eu vraiment le gros bug Il était sûr que ça marcherait Il est resté 2 secondes comme un con Face au taper votre code Pour Et donc voilà Donc là la reconnaissance faciale Du tracking De tronche Alors ils ont fait des petits émojis Qui s'animent Donc des animojis Et ça c'est génial Du coup vous pouvez Enfin c'est génial Oui c'est génial Vous avez l'iPhone Qui va mapper votre structure faciale Et du coup savoir Comment vous bougez votre bouche De quelle manière Les expressions que vous allez avoir Et pouvoir animer les émojis En fonction de ces expressions là Et vous pouvez enregistrer des messages vocaux En émojis Donc on a eu idemme une démo de Craig Qui était avec un petit renard Et qui s'enregistre Et du coup le renard Enfin vous créez littéralement Un dessin animé Au moment où vous parlez Donc moi j'utiliserai la licorne tout le temps C'est obligé Et ça voilà Et du coup du coup du coup Donc iPhone X Les petits émojis La reconnaissance faciale Oui l'écran est une meilleure qualité Il y a de la recharge sans fil Apple a sorti Un chargeur Enfin a sorti A présenté Un chargeur qui sortira en 2018 Qui est très large Et sur lequel vous viendrez poser Votre iPhone Votre Apple Watch Vos Airpods Oui parce qu'il y a des nouveaux Airpods Qui eux gèrent la recharge sans fil Vous posez tout dessus Et plouf Le machin Le chargeur sans fil Vient recharger Tout ce que vous avez posé dessus Donc un seul gros support Et tout se met dessus Et là vous vous dites Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Avec la norme Qi Ça s'écrit QI Avec la norme de recharge sans fil L'Ocan tu avais peur Qu'ils fassent leur propre norme Etc Et heureusement qu'il y a Fendus Encore une fois Apple a dit Qu'ils utilisaient la norme Je sais pas c'est open source Enfin la norme ouverte Enfin qu'ils utilisent Qi En l'occurrence Donc si vous avez une voiture Avec de la recharge sans fil dessus Ça marchera Si vous avez déjà un chargeur sans fil Acheté chez Ikea Un chevet Un bureau Peu importe Ça marchera Et ça c'est super cool J'avais vraiment vraiment peur Que ça ne fonctionne pas Qu'ils cassent les couilles En disant Ah ben non on va faire un truc mieux Etc Ça marche C'est à dire que vous prenez Un iPhone Une Apple Watch Etc Est-ce que les Apple Watch Il faut J'ai pas vérifié ça Si les Apple Watch Series 2 Elles marchaient du coup Sur les chargeurs normaux Les Series 3 peut-être Bref Et du coup ça fonctionnera Enfin les iPhones fonctionneront Dans tous les cas Et ça c'est fabuleux C'est vraiment cool Ça ouvre tout un marché Vous allez voir Les chargeurs sans fil Tout le monde s'en foutait Depuis pas mal de temps Là vous allez voir Il va en sortir de partout Des Kickstarter Des ceci des cela Et c'est vraiment 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 bien Donc Nouvel écran Nouveau petit débordé en haut Amoled Écran Amoled Recharge sans fil Meilleure qualité dans tous les sens Qualité photo, vidéo, etc Toujours pareil Il y a un système de mode portrait Qui du coup Fait varier la lumière De la même manière Qu'un photographe pourrait le faire En réalité Donc c'est des filtres Il va faire une détection De profondeur de champ Il vous isole Et ensuite il va venir Modifier la lumière En fonction des conditions Dans lesquelles vous êtes Et vous avez plusieurs options A faire Donc ça c'est en bêta Donc ça sera plus en bêta Genre dans un an Souvenez-vous le mode portrait On nous l'avait présenté en bêta L'an dernier C'est pour ça que j'avais pris Un iPhone 7 Plus Et il sera plus en bêta Là avec iOS 11 Donc ça fera littéralement Un an C'est tout Je passe volontairement Sur des trucs Comme le fait Qu'il y ait un réseau neuronal Simplifié Intégré dans l'iPhone Qui va automatiquement S'adapter En fonction de ce que vous faites Vous pour faire du machine learning Plus performant Il y a plein de trucs techniques Vous avez les pages d'Apple Allez vous balader dessus Faites comme moi Lisez les Tout simplement C'est bien écrit C'est bien expliqué C'est vraiment fait pour tout public Et puis vous verrez Les images C'est fabuleux Je suis très 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 content De cette keynote L'iPhone X Pardon je ne vous ai pas donné les tarifs 64Go 1159€ C'est pas débile un tarif Et 256€ 1329€ Je me souviens d'un mec Qui avait dit 1100, 1300 et 1500 Pour une version 512 Il n'y a pas de version 512 Donc encore une fois Nostradamus avait raison Et voilà Donc 1159, 1329 En termes de tarif Encore une fois C'est pas débile Débile Sortie précommande C'est fin du mois d'octobre Pour la précommande Et sortie début du mois de novembre Il n'y aura pas de stock Ça va être catastrophique Si vous essayez d'en acheter un Je pense que ça sera horrible Les iPhone 8 Fin de semaine Vous aurez peut-être intérêt A prendre un iPhone 8 Plutôt qu'un iPhone X Je sais pas quoi vous dire Voilà Je vous fais des gros bisous Vidéo un peu longue Je suis désolé Mais j'ai eu un début de semaine compliqué Donc je suis un peu fatigué Et les idées sont pas forcément dans l'ordre Des gros bisous A très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo Et lâchez-vous dans les commentaires Pour me dire ce que vous Vous avez pensé de ce keynote Ce qui vous a plu Pas plu Moins plu Et ce que vous allez prendre N'hésitez pas à me dire Je vais prendre une Apple TV 4K Parce que je trouve ça cool Ou je préfère prendre un iPhone 8 Parce que j'ai pas envie d'entendre pour l'autre Lâchez-vous Les commentaires sont là pour vous Partagez votre expérience avec moi Puisque cette année Je n'ai pas d'argent Et je ne changerai rien Donc voilà A très vite Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada